Nous avons vu dans une séquence précédente comment obtenir à partir d'une carte de CO géoréférencée les coordonnées GPS des postes d'un circuit. Ces coordonnées sont stockées dans le fichier XML créé avec Purple Pen. Cette façon de faire donne des résultats satisfaisants à une seule condition, que la carte de CO soit une représentation fidèle du terrain, c'est-à-dire qu'elle soit exempte d'erreurs ou de déformations, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Nous nous sommes donc rendus sur le terrain et à l'aide d'une application gratuite open source GPS Test qui existe donc pour les appareils fonctionnant sous Android, elle est libre et gratuite, sans publicité et sans tracker et donc elle va nous servir à relever les coordonnées GPS de nos différents points de notre circuit. Nous allons comparer les coordonnées GPS que nous avons recopiées ici dans ce fichier Excel avec les coordonnées GPS stockées dans le fichier XML obtenu avec Purple Pen. Ce fichier, nous allons l'ouvrir avec un éditeur de texte et nous allons pouvoir comparer les coordonnées de chaque poste. Nous allons effectuer des copiées-collées pour remplacer les coordonnées GPS des postes du fichier XML par les coordonnées relevées sur le terrain grâce à l'application. Nous remplaçons ici les coordonnées du point de départ. Et nous allons procéder ainsi pour les différents postes du parcours. Nous allons également en profiter pour supprimer les contrôles des postes inutilisés pendant notre parcours mais présents dans le fichier XML. Lorsque les coordonnées des points sont contrôlées et éventuellement corrigées en fonction des relevés faits par le GPS nous allons enregistrer le fichier XML modifié sous un autre nom afin de conserver toujours l'original. Pour finir, nous revenons sur le site de Vicazimut et nous allons remplacer le fichier XML original par celui que nous venons de modifier. Après le dépôt du fichier, nous activons l'aperçu pour nous rendre compte des changements apportés au niveau des pastilles rouges représentant la géolocalisation des différents postes. Nous validons définitivement. Désormais, malgré la déformation de la carte de course d'orientation, la géolocalisation des postes de notre circuit est corrigée grâce au relevé que nous avons effectué sur le terrain. La géolocalisation des postes de l'orientation des postes de l'orientation